Bonjour Maxence. Bonjour. Merci d'être avec nous. On commence avec de la moto, c'est ça ? Oui, et notre petit Français Fabio Quartararo, qui a vécu un week-end très compliqué à Melbourne en Australie, il avait déjà chuté pendant les essais, il a récidivé ce matin en course. Très rapidement, vous allez le voir dès le troisième virage, une chute impressionnante, mais sans gravité pour les deux pilotes. Pour ce qui est de la victoire, comme toujours, on a envie de dire, c'est Marc Marquez qui s'impose à l'Espagnol, qui est déjà assuré du titre de champion du monde. Il ne laisse rien à ses adversaires, c'est sa 54e victoire en Grand Prix, c'est tout simplement énorme. Un autre Grand Prix, celui du Mexique, ce sont des voitures en Formule 1. Oui, en Formule 1, et c'est un monégasque Charles Leclerc qui va partir en pole position devant une autre Ferrari, celle de Vettel, et c'est pourtant Max Verstappen qui avait été le plus rapide sur la piste mexicaine, le Hollandais qui avait devancé les deux Ferrari, mais regardez juste avant la fin des qualifs, ce crash de Valtteri Bottas, plus de peur que de mal pour le Finlandais. Il y a eu un drapeau jaune pour tous les pilotes, un drapeau non respecté par Verstappen, qui se retrouve automatiquement pénalisé de trois places, et c'est donc Charles Leclerc qui récupère cette pole position devant son coéquipier Sébastien Vettel. Du football avec un beau club qui remonte bien en ce moment. Oui, l'Olympique lyonnais qui est resté sur une série de huit matchs sans victoire. C'est la plus longue série sous les relâces. Eh bien, ça y est, c'est terminé grâce notamment à Memphis de Paille. Victoire 2-0 face à Metz, un festival du Hollandais qui a donc marqué ce but en solitaire et qui a également obtenu un pénalty, pénalty transformé par Dembélé. Victoire donc 2-0 face à Metz de Lyon qui souffre et qui remonte provisoirement à la douzième place de Ligue 1. Et dans les autres rencontres, on va regarder juste un petit chef-d'oeuvre. C'est Paul Lannes, le brestois. Regardez. Et voilà, une magnifique reprise de volet qui offre la victoire à Brest. 2-0 face à Dijon. Et il y a également Strasbourg qui s'est relancé. Victoire 1-0 face à Nice. Et c'est ce soir, le classico. C'est moins un choc, depuis quelques années. Un petit peu moins. Du basket, l'NBA ? Eh oui, et un homme, on va citer un homme. Il s'appelle Russell Westbrook. C'est le meneur des Rockets d'Ouston. Et il a sauvé son équipe face au Pelicans. Victoire 126 à 123. Mais surtout, il a réalisé un nouveau triple-double. Alors, pour expliquer ce qu'est un triple-double, c'est quand un joueur, sur un même match, arrive à marquer plus de 10 points, à faire plus de 10 rebonds et à faire plus de 10 passes décisives. Eh bien, lui, c'est le 139e triple-double. Il a marqué 28 points, fait 13 passes et 10 rebonds hier. Il devient le deuxième plus grand marqueur de triple-double de l'histoire de la NBA, derrière les 181 de Robertson. Et pour comparer, eh bien, 139, c'est plus que les Brown James. Michael Jordan et Kobe Bryant réunis. C'est tout simplement énorme, ce qu'il est en train de réaliser. Extraordinaire, Maxence. Merci beaucoup, Maxence. Restez sur France Info. L'information se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada